Ce soir, on va lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7 et au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Alors, plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors, je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il y a quelque chose quand même qui est très étonnant dans ce texte. C'est qu'à aucun moment, Jésus ne met en doute ce qu'ils affirment de ce qu'ils ont expérimenté de la puissance du Saint-Esprit. « Je ne vois pas dans la Bible que l'on puisse chasser les démons par une autre puissance que celle du Saint-Esprit. » « Je ne vois pas dans la Bible que l'on puisse prophétiser sans être inspiré par le Saint-Esprit sauf à être un faux prophète. » Et à aucun moment, le Seigneur Jésus ne leur dit « Mais vous êtes des faux prophètes. » Et la guérison que l'on peut obtenir par la prière est encore l'action du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et la réalité de ce qu'ils disent, la réalité de leur expérience de la puissance du Saint-Esprit, « Le Seigneur ne la remet pas en cause. » Alors du coup, ce que cela remet en cause, c'est nos critères d'évaluation. Parfois, on va dire de quelqu'un, mais voilà, ce frère, il a une onction particulière. Quand il prie pour quelqu'un, il se passe toujours quelque chose. Quand il prophétise, on a l'impression, vraiment, on est saisi par la parole qu'il apporte. Et l'on ne doute pas un seul instant que celui qui a manifesté ces choses soit quelqu'un de sauvé. Et peut-être même, saurions-nous tenter de le mettre un peu sur un pied d'estal en disant quand même, on aimerait qu'il y en ait plus des comme ça. Et pourtant, nous voyons que ce n'est pas sur ces critères-là que le Seigneur évalue une âme. Ce que je remarque quand même, c'est que le Seigneur est capable même de se glorifier au travers de gens perdus. Ça, c'est quand même étonnant. Eux ont conscience qu'ils ont à un moment été utilisés, qu'ils ont prophétisé, qu'ils ont chassé des démons. Mais vous savez, cela arrive parfois aussi, que quelqu'un qui n'a rien à voir avec le Seigneur et la parole de Dieu nous apporte une parole qui a de l'influence sur notre vie parce qu'elle est une confirmation de ce que le Seigneur veut pour nous. Je me souviens d'un jour où je postulais dans une entreprise, c'était pour rentrer chez Leclerc, il y a 18 ans de cela, et je me suis retrouvé dans le bureau de ce PDG qui n'avait pas envie de parler travail. Alors, il m'a posé toutes sortes de questions sur ma conception de la vie, de la mort, de l'éducation des enfants. Et puis, à un moment, il m'a dit, vous savez, monsieur, beaucoup de gens viennent travailler chez moi parce que je paye bien et après ils repartent. Qu'est-ce que je dois faire pour vous garder ? Je vous avoue que je n'avais pas envie de travailler dans cette entreprise à ce moment-là. Et alors, je lui ai dit, monsieur, ne me demandez pas de rentrer dans quelques arrangements, dans quelques magouilles, dans quelques mensonges, parce que mon livre de chevet, c'est la Bible et je ne m'en sers pas pour caler le radio réveil. Et quand j'ai terminé cette phrase, je me suis dit, il va me faire sortir de son bureau. Et cet homme s'est arrêté quelques instants. Il a sorti son mouchoir et il m'a présenté ses excuses en disant, je n'ai jamais pleuré devant un candidat, monsieur. Mais votre manière d'affirmer votre foi m'a rappelé que quand j'étais petit, maman rendait grâce à table. Cet homme qui n'était pas au Seigneur, cet homme qui ne connaissait pas la parole de Dieu, par cette phrase m'a fait comprendre que j'avais ma place dans cette entreprise. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la conviction que je devais travailler là. Vous voyez, parfois, le Seigneur peut utiliser même des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Quelques temps après, ce monsieur a eu une grave maladie et il m'a dit, je n'ai plus d'espérance. Et je lui ai dit, vous savez, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il m'a dit, oh, c'est un joli texte, ça. Je lui ai dit, voulez-vous que je vous offre le livre où sont écrites ces paroles ? Il m'a dit, oui, volontiers. Je lui ai dit, je vais vous offrir une Bible. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. Je ne sais pas s'il l'a lu, je ne sais pas s'il a donné son cœur à Jésus. Sa maladie a duré quelques années avant qu'il ne meure. Mais pour autant, la parole de Dieu a été transmise. Mais voyez-vous, parfois, même quelqu'un comme ça qui n'est pas au Seigneur peut apporter quelque chose de la part de Dieu. Mais là, pour ceux dont il est question, eux, ils savent qu'ils apportent quelque chose de la part de Dieu. Ils le revendiquent. Et en réalité, ils revendiquent d'agir par la puissance dans le Saint-Esprit. Et ils n'ont aucune conscience d'une chose terrible, c'est que le Seigneur Jésus ne les a jamais connus. C'est-à-dire qu'ils ne lui ont jamais laissé accès à leur cœur. Ils ne l'ont jamais laissé les sonder. Ils ne l'ont jamais laissé leur montrer ce qui n'allait pas dans leur vie. Et c'est pourquoi Jésus les appelle « vous qui commettez l'iniquité ». Dans le psaume 139, au verset 23, il est écrit ceci. « C'est une prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Là, on a un homme qui ouvre tout son cœur au Seigneur, qui est conscient de ses imperfections, qui est conscient de ce qui ne va pas en lui, qui est conscient qu'il ne maîtrise pas toujours ses pensées. Et moi, la personne qui va venir me dire « oh, vous savez, moi, je maîtrise tout ce qui me passe par les pensées, déjà, je n'y croirai pas une seule seconde. » Je n'y croirai pas une seule seconde. Mais quelle audace, quel orgueil de dire de telles choses. La version Shuraki nous dit « pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre mes fantasmes, c'est-à-dire mes pensées les plus obsédantes, celles que je ne maîtrise pas. » Et une autre version, parole vivante, nous dit « regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi, mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations les plus profondes. » Finalement, quand nous lisons ces textes, nous réalisons que « s'il y a toutes sortes de péchés, et il y a toutes sortes de péchés, eh bien, il en est un qui est absolument rédhibitoire, c'est d'interdire au Seigneur l'accès de notre cœur. » C'est d'avoir la prétention de lui cacher une partie de nos pensées, de croire que nous pouvons avoir, vis-à-vis de Dieu, notre jardin secret, d'avoir l'audace de penser que, bon, nous pouvons donner une partie de notre vie au Seigneur, que cela est bien suffisant, mais que pour le reste, eh bien, nous allons garder des choses pour nous. Ça, c'est le raisonnement typique de l'iniquité, c'est-à-dire de l'injustice. L'iniquité, c'est l'opposé de l'équité, de la justice. Il ne vous viendrait pas à l'idée, eh bien, si quelqu'un vous offrait, je ne sais pas, un cadeau pour votre anniversaire, vous diriez, mais pour son anniversaire, moi, je vais faire quelque chose aussi. Et on va essayer d'être juste dans le cadeau qu'on va faire en fonction de nos moyens, bien sûr. Si celui qui a offert le cadeau est riche, on ne pourra peut-être pas, si on n'a pas son niveau financier, lui faire un cadeau de la même valeur, mais on le fera de tout notre cœur. Et voyez-vous, c'est de l'iniquité de ne pas donner tout son cœur au Seigneur, parce que le Seigneur, lui, s'est donné tout entier pour nous. C'est une prière courageuse que de dire, « Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Parce que nous savons bien qu'il y a dans nos pensées parfois de l'injustice, qu'il y a dans nos pensées parfois de la perversité, non pas que nous cherchions à l'entretenir, mais cela peut venir. Il y a dans nos pensées des tentations, que parfois nous n'avons pas le réflexe ou la force de repousser immédiatement. Il est dit que dans la parole de Dieu, l'évêque, c'est-à-dire le surveillant, le responsable, l'ancien, celui qui a des responsabilités dans l'Église, doit être irréprochable. Et quand on prend l'étymologie du mot grec, qui est traduit par irréprochable, en fait, cela n'est pas dans le sens de la perfection, c'est dans le sens de la transparence. Cet homme qui a des responsabilités doit être transparent. Cela veut dire qu'il ne doit rien avoir à cacher. Cela ne veut pas dire qu'il est parfait. Vous pouvez très bien avoir un verre ou un vase en cristal qui est transparent avec un petit défaut dedans. Le petit défaut ne retire rien à sa transparence. Cependant, on peut voir à travers. Vous savez, on peut avoir été, avoir eu, je dirais, des moments de faiblesse dans notre vie, avoir commis des erreurs, avoir commis des fautes. Mais une fois que les choses sont réglées, nous pouvons être transparents. Si quelqu'un nous dit, dis donc, toi, il y a quelques années, tu as mal répondu à un tel, alors moi, depuis ce jour-là, je me méfie de toi. Eh bien, si on a laissé le Seigneur sonder notre cœur, peut-être, effectivement, on a eu un mauvais réflexe, on a mal parlé à notre frère ou à notre sœur, mais comme nous avons laissé le Seigneur sonder notre cœur, nous avons été confondus, nous avons demandé pardon à Dieu et nous sommes allés demander pardon aux frères. À ce moment-là, si quelqu'un vient nous reprocher cette chose, nous pouvons lui dire, mais écoute, oui, tu as raison, j'ai mal agi, mais j'ai demandé pardon, je n'ai rien à cacher. Je suis allé voir le frère, j'ai réglé, j'ai demandé pardon, il m'a pardonné, j'ai mis ces choses en pleine lumière devant le Seigneur, je ne lui ai rien caché. Alors là, nous sommes, cette chose-là ne nous sera pas reprochée quand nous arriverons dans le ciel. Elle est pardonnée, elle est effacée, nous n'avons rien à cacher. Alors, mes frères et sœurs, bien sûr, nous suivons les conseils de Paul qui nous dit d'être remplis du Saint-Esprit, de rechercher les dons du Saint-Esprit. Bien sûr, nous croyons que la parole de Dieu dit vrai quand elle dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Nous croyons toutes ces choses. Mais ce n'est pas ces choses que nous avons en priorité. Curer notre salut. Ce que nous allons rechercher, c'est à être vrai devant le Seigneur. Ce que nous allons rechercher, c'est à lui laisser accès à tout notre cœur. Imaginez, nous allons bientôt avoir, dans les deux mois et demi, le mois qui viennent, une commission de sécurité qui va venir nous dire oui, vous pouvez ouvrir votre église ou non, il y a quelque chose qui n'est pas conforme, il faut le remettre en conformité. Alors, bien évidemment, nous croyons que tout sera conforme parce que notre architecte qui en a l'expérience veille au grain. Mais imaginez que pendant cette commission de sécurité, par exemple, le commandant des pompiers qui sera sans doute là, nous disent tenez, ouvre reste. Et qu'on lui répond écoutez, j'aimerais autant pas. Non, là, il ne vaut mieux pas que vous voyez dans cette pièce-là parce que c'est là qu'il y a le tableau électrique et on n'est pas trop sûr de notre coup là-dessus. Croyez-vous que la commission de sécurité va nous être favorable ? Croyez-vous qu'ils vont nous permettre de recevoir du public ? Évidemment que non. Alors, devrions-nous être moins transparents avec le Seigneur qu'avec une commission de sécurité ? Je ne crois pas. Mais nous voulons laisser le Seigneur sonder tout notre cœur. Nous ne voulons pas avoir de local électrique fermé à clé dans notre cœur. Nous ne voulons pas avoir, de chambre haute fermée. Ça, c'était barbe bleue. On sait pourquoi c'était fermé à clé. C'est parce qu'il faisait sécher ses ex-épouses dans le grenier. Nous, on n'est quand même pas barbe bleue. J'espère, mes frères, qu'il n'y a personne qui a fait sécher ses ex-épouses dans le grenier. Mais voilà. Nous voulons n'avoir rien à cacher au Seigneur et nous bénissons son nom parce que si nous avons cette honnêteté, lui ne nous fait aucun reproche. Si nous lui montrons tout notre péché, alors il nous pardonne. Si nous lui montrons tous nos manquements, alors il les efface. Si nous lui montrons toutes nos incapacités, eh bien, il nous comble en nous rendant capables ou en faisant l'œuvre dont nous, nous ne sommes pas capables que son nom soit glorifié. On prie le Seigneur ensemble ? Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ta bonté. Te louons, oh Dieu, de ce que tu es celui qui veut sonder nos cœurs. Bien sûr, tu veux nous donner la puissance de ton esprit. Mais ce que tu veux avant tout, c'est que notre cœur soit droit et transparent devant toi. Alors oui, Seigneur, je te le dis pour ma part. Et je te prie, Seigneur, d'aider peut-être mon frère, ma sœur, pour qui c'est quelque chose de difficile de laisser tout l'accès. Seigneur, sonde notre cœur. Vraiment, Seigneur, aide-nous à ne rien te cacher, à être vraiment transparent devant toi. Oh Seigneur, peut-être que nous ne nous en trouverons pas grandis devant les autres, mais pourvu que tu sois grand en nous et que jamais tu nous ne dises « Je ne vous ai jamais connus ». Mais qu'au contraire, nous entendions ces paroles merveilleuses « Entre dans la joie de ton Père, entre dans la maison de ton Dieu, rentre, viens prendre la place que je t'ai préparée ». Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501